Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Africaine 24 Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de saisir avec humilité et respect cette occasion solennelle pour souhaiter à chacun de nous une excellente fête de Noël. Dieu nous a tant aimé, que tu sois faible ou puissant, riche ou pauvre. Chaque jour que Dieu fait, Dieu nous aime tant. Quelle qu'en soit ta religion, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois brahmaniste, que sais-je encore, Dieu nous aime tant. Dieu nous a créés à son image et a mis en chacun de nous une part de son amour. C'est pourquoi quand un seul individu pleure, Dieu pleure au même moment que nous. Permettez-moi, avant toute chose, d'ouvrir cette parenthèse pour remercier un homme, pour remercier Monseigneur Jacques Langa, évêque de Cara. Je voudrais faire un témoignage. En 2013, quand nous étions jetés en prison, J'ai pris mon stylo pour saisir Monseigneur Jacques Langa en le demandant en toute humilité d'intervenir pour que nous soyons libérés, car nous étions en prison, sans savoir concrètement de quoi on nous reprochait. Nous avons remis notre lettre au Père Sylvestre, qui malheureusement nous a quittés prématurément. Je profite de m'incliner devant sa mémoire pour lui dire encore une fois que Dieu Tout-Puissant lui accorde un repos éternel. Tenez-vous bien, au moment où beaucoup jubilés de notre arrestation, de nos souffrances, de nos pleurs, nous fûmes surpris de remarquer que le 18 avril 2014, date qui coïncidait à cette cérémonie chère à l'Église catholique, communément appelée le chemin de croix. Monseigneur Jacques Langa avait décidé de célébrer cette cérémonie à la prison civile. de Kara avec les prisonniers. Cela que la plupart des hommes et des femmes dans la société, dans la communauté, considèrent à tort et à travers comme étant les damenés de la terre. Il a dit aujourd'hui, je célèbre cette cérémonie avec eux. Quand il fit son entrée dans la chapelle de la prison civile de Kara, il a demandé qui était Naboudja Bourahimant. Je me suis levé, me présenté devant lui. Monseigneur, c'est moi Naboudja Bourahimant. Après m'avoir salué, il me fit savoir que nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir, que vous soyez libérés dans un délai raisonnable. Nous allons, nous avons célébré ensemble avec tous les prisonniers le chemin de croix en prison. Ce qui est frappant et inoubliable, à la fin du chemin de croix, il nous a encore rassurés qu'il fera tout ce qui est de son pouvoir pour qu'on soit libérés. Et tenez-vous bien, autour de 18h, 18h30, le même jour dans la soirée, nous fûmes, nous fûmes libérés. Je voudrais encore une fois témoigner pour rappeler le grand frère Napotian, aujourd'hui exilé aux Etats-Unis, fut libéré le 29 mars 2013 après le chemin de croix à la prison civile de Cara. Mes chers frères, certaines coïncidences dans la vie d'un homme que tu sois croyant ou pas, nous poussent à réfléchir et à comprendre qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a ce que nos yeux n'arrivent pas à appréhender. D'où la nécessité de comprendre que quand on pense que tout est perdu, il y a un Dieu qui nous vient au secours. il y a une force qui nous tend la main. au-delà de cette parenthèse et par rapport à cet événement que nous appelons la Noël, la nativité du Christ, il y a un événement majeur qu'il ne faut pas négliger, que tu sois chrétien ou pas. la mort de Jésus sur la croix à Golgotha, ses derniers mots à l'endroit de ce bourreau de ceux-là qui l'humiliaient, de ceux qui le persécutaient. Oh Dieu, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien parmi nous sommes capables de pardonner à ceux qui nous font souffrir, à celles qui nous font souffrir, à ceux qui se moquent de nous, à ceux qui nous ont humiliés. Pour autant, une vie sans pardon est comme un château de cartes. Cette vie qui manque d'amour, qui manque de tolérance, qui manque d'affection, qui manque de pardon n'est pas une vie. Ce sont des pleurs. Mes frères et sœurs, Jésus nous enseigne le pardon. Je voudrais dire le pardon sincère. Le mal du Togo, c'est le manque de pardon sincère. C'est le manque de tolérance. C'est le manque d'humilité. C'est le manque de sympathie. Le mot sympathie signifie soumpataille, souffrir avec l'autre, sentir avec l'autre. C'est ça qui nous manque. Dans l'opposition, ce qui nous manque, c'est le pardon sincère. Il m'a offensé, il m'a insulté, il m'a injurié, il m'a humilié. Alors là, je ne le soutiens pas. Je ne partage pas ses peines. Il continue de souffrir. Il peut même mourir. Dans le régime, ceux qui sont au pouvoir, ce qui manque, c'est le pardon sincère. Je peux lui faire du mal comme je veux parce que j'ai le pouvoir. Parce que j'ai le soutien de mes frères et soeurs. Parce que j'ai une parcelle de pouvoir. Je peux lui faire du mal. Je peux l'écraser. Dans la société civile, ce qui nous manque, c'est le pardon sincère. Dans le syndicalisme, ce qui nous manque, c'est le pardon sincère. Dans les religions, entre hommes religieux, ce qui manque, c'est le pardon sincère. Pour autant, sans pardon, on ne peut rien faire de grand. Pour bâtir une nation, il faut le pardon sincère. Pour bâtir une nation, il faut la tolérance. Quand la France est attaquée par l'armée nazie, pour pouvoir s'en sortir, il a fallu le pardon sincère. Pour que chaque nation puisse s'en sortir et réaliser les grands projets, il faut le pardon sincère. Ce que plus loin, Edem Kodjo avait dit à travers ses propres termes, le grand pardon. Mais combien parmi nous sont prêts à pardonner pour le bien du Togo, pour qu'on puisse évoluer. Combien de fois nous n'avons pas entrepris des projets, mais à la fin, cela est voué à l'échec. C'est juste parce que nous manquons de pardon. Je ne souhaiterais pas donner des événements qui aujourd'hui nous rattrapent et qui font que nous sommes toujours à la case de départ. Le manque de pardon, il m'a offensé, il m'a humilié, alors je ne vais pas le soutenir. On conditionne notre amour, on conditionne notre soutien, on conditionne tout acte que nous voulons poser. et le mal continue. Qui sommes-nous pour nos frères qui sont en exil si réellement nous n'avons pas de pardon à nous ? Que faisons-nous pour nos frères et soeurs qui sommes en prison même si tu as offensé sans pardon, sans amour, sans tolérance ? Nous ne pouvons rien faire parce que tout homme peut vivre sur le calvaire. Tout homme peut connaître l'injustice sans pardon, sans humilité, sans tolérance. Nous ne pouvons absolument rien faire. Je voudrais, pour finir, saisir cette occasion solennelle par humilité, par respect à l'endroit de tout le monde de nous pardonner. Il faut un pardon sincère pour que nous puissions résoudre nos problèmes au Togo et remettre le Togo sur de nouvelles bases. Tout ce que nous faisons et qui fait que le Togo n'avance pas, c'est le manque de pardon, le manque d'humilité, le manque de tolérance. Je lance un appel à l'endroit de tous les Togolais. Que tu sois puissant ou faible, que tu sois riche ou pauvre, il nous faut le pardon sincère. sans ça, tout ce que nous allons entreprendre, cela est voué à l'échec a priori. Mes frères et sœurs, tout n'est pas encore perdu. Que tu sois au pouvoir, que tu sois dans l'opposition, que tu sois syndicaliste, que tu sois religieux, sans le pardon sincère, nous ne pouvons rien faire de grand pour les générations présentes et futures. Si vous m'excusez, l'émotion est grande. Je nous invite au pardon sincère parce que le Togo pleure. Nos enfants nous regardent. Les prisonniers politiques nous regardent. Les exilés politiques nous regardent. Les Togolais de tous bords nous regardent. Sans le pardon mutuel, sans le pardon sincère, nous ne pouvons jamais atteindre le consensus national. Pour autant, le temps s'en va. Quand les pays de la sous-région progressent, le Togo regresse parce que le pardon sincère manque. On ne construit pas une nation qui se veut ambitieuse, sans pardon sincère. Parce que devant certains dossiers, devant certaines réalités, on a besoin de tout le monde pour pouvoir y arriver. Celui qui, parmi nous, n'a jamais péché qu'il se moque de l'orphelin, de l'indigent, du prisonnier politique, de l'exilé politique. Je voudrais dire à nos mots, nous avons besoin de pardon sincère. Recevez, recevez, frères et sœurs, en toute humilité, mon appel pressant à l'endroit de tous les Togolais. Sans pardon sincère, vous m'en excusez. Je ne suis pas sûr qu'on peut y arriver. Parce que le temps joue contre nous. Le temps presse. Nous avons de lourdes responsabilités. Et pour finir, permettez-moi de m'appuyer sur cette vision de Edmond Abboud. Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent, la providence de ceux qui naîtront. Tout ceci est possible à travers un pardon sincère. Que Dieu nous vienne au secours. Si Jésus a dit, je le reprends, ô Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il faut. Ce n'est pas nous, les faibles, les faillibles, éternels, qui allons continuer par jeter les cailloux à nos frères et sœurs. Tout homme a besoin qu'on lui accorde une seconde chance. Les saints, ne sont pas les hommes sans faute, mais ce sont des pécheurs qui se sont convertis. Que Dieu touche les cœurs de tout le monde. Qu'on puisse construire une nation où le pardon, la tolérance seront les valeurs de tous les jours. Nos valeurs ancestrales nous interpellent pour qu'on fasse de ce pays l'ordre de l'humanité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. s'il vous plaît. Sous-titrage s'il vous plaît. Sous-titrage